L'explication du châne numéro 5 Tout d'abord démonstration et ensuite explication du châneur des tailles vues dedans. 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Donc vous commencez par un pas de base. 1, 2, 3, 5, 6, 7 Ensuite, sur le 1, 2, 3, il y a un Suzy Q. 1, 2, 3, à ce moment là, votre poids du corps se retrouve sur votre jambe gauche et sur le 4, votre pied droit va faire un tas avec la pointe. Donc ça va faire 4, ça. Alors ma difficulté ici, quand vous vous retrouvez comme ceci, c'est que sur le 5, donc tous les temps vont être marqués à partir du 4, 5, 6, 7. Tous les temps sont marqués par les pieds. Mais le 5e temps est marqués de nouveau avec votre pied droit et non pas le gauche. Donc là vous êtes sur le 4, 5, ensuite 6 avec votre pied gauche, 6, pour revenir évidemment à votre position initiale, 7. Donc ce châle n'est pas facile, donc il vous faudra bien le pratiquer lentement et puis progressivement augmenter la vitesse. Donc je recommence. 1, 2, 3, 5, 6, 7 Suzy Q 1, 2, 3, là vous allez donc taper, marquer chaque temps avec vos pieds, donc 2 fois le pied droit pour le 4 et le 5, donc 4, avec évidemment la pointe de votre pied droit, ensuite 5, le pied en pied et sur le sol, puis avec le pied gauche, 7, le pied droit. 1, 2, 3, 5, 6, 7 Suzy Q 1, 2, 3, droit, droit, gauche, droit 1, 2, 3, 5, 6, 7 Suzy Q 1, 2, 3, droit, droit, gauche, droit Donc un petit peu plus vite 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 3, 4, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 6, 7